Je lui ai dit ouvertement, vous me plaisez beaucoup, j'aimerais bien passer la nuit avec vous. Mais vous étiez encore mariée, Prisca ? Oui. Mais vous êtes en mode très coquine. Bah oui, ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je vous dis, je n'avais jamais trompé mon mari, mais j'avais cette attirance vers lui. Et avant de passer une nuit, vous ne dites pas, il y a peut-être une étape ? Enfin, je ne sais pas, on dîne, on s'embrasse ? Ou direct, on veut passer la nuit avec vous ? Bah oui. Ouais, bon, ok, en même temps. Et il m'a dit non. Il m'a dit, ça n'est pas possible. Mais j'adore Pierre. Pourquoi ? Il vous a dit pourquoi ? Parce qu'il était marié. On était marié, et puis il dit, je suis quand même votre patron, quand même. Ah, il était plus embêté du fait d'être votre patron que du fait qu'il soit marié. Je pense, oui. J'adore les hommes. Donc, on a fini de dîner, tout ça. Vous n'aviez pas trompé votre mari, vous, jamais ? Non, non. Et là, vous vous lancez direct, faut dossier, je veux passer la nuit avec vous. Ah oui, 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 il fallait que je l'aie, je ne sais pas comment, mais il fallait que je l'aie. Donc, on est retourné à l'hôtel, je le dépose à l'hôtel, et puis, je lui dis bonsoir, puis je veux l'embrasser. Oh là là, je dis, je suis mal. Donc, je suis rentré chez moi, tranquillement. À retrouver votre mari ? Qui ne se doutait de rien ? Non, bien évidemment. Et puis, il est reparti, le lendemain, je ne l'ai pas revu, il est reparti sur Paris. Puis qu'un jour après, il revient. Et avant de revenir, il m'avait téléphoné en disant, est-ce que vous êtes dispo ce soir, on va travailler un peu tard, et est-ce que je peux vous inviter à dîner ? Alors là, il me dit non, il me repose, il m'invite à dîner, qu'est-ce qu'il me fait ? Donc, j'ai dit ok, on dîne ensemble, on est parti au même hôtel. Vernis à ongles, épilation et toilettes. Vernis à ongles, tout était fait, nickel, j'étais prête. Et à un moment donné, je sens qu'il met sa main discrètement comme ça derrière moi. Oh, dis-toi. Ça y est ! Donc, on dîne ensemble, puis après il me dit, je vais peut-être, vous allez peut-être me... Parce qu'il ne dormait pas dans ce même hôtel-là, il dit peut-être que vous pouvez me redéposer à l'hôtel, ça ne vous ennuie pas ? Je dis non, pas du tout, je vais vous redéposer à l'hôtel. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Alors, j'arrive avec ma petite voiture, donc lui était là, et puis je me mets directement au parking de l'hôtel, au sous-sol, parce qu'il voulait m'offrir un dernier verre au bar. Donc, il m'a regardé, il m'a dit elle va au sous-sol, alors qu'il y avait plein de places à l'extérieur. J'ouvre mon coffre et je sors ma petite valise. Mais vous êtes sacrément gonflé ! Alors, il me dit, mais vous faites quoi ? Je dis, comme il est tard, je ne veux pas déranger tout le monde, donc j'ai prévu de prendre une chambre à l'hôtel. Ah bon ? Il me dit. Donc, à un moment donné, on boit une coupe de champagne, puis au moment de partir, il me dit, bon, je vous en reprenais une autre dans ma chambre ? J'ai dit, oui, oui. Donc, je suis restée avec lui la nuit. Et puis, le lendemain matin, je me suis réveillée, puis là, je me suis rendue compte, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Je l'ai regardé, il s'est réveillé, puis je lui ai dit, bonjour, monsieur. Alors, il me dit, je crois qu'on peut se tutoyer maintenant. Je dis, oui, ben oui, mais je dis, on fait quoi ? Il me dit, vous vous préparez, tu peux te préparer, puis tu vas au boulot. Moi, j'arriverai après. Mais vous avez regretté le lendemain ? Vous vous êtes dit, en fait, je me suis mis dans un sacré pétrin, ça reste un patron. Je me suis dit, bon, cette fois, je vais prendre la porte, parce que, où ça passe, où ça casse, mais je m'attendais à ce qu'il me dit. Il n'allait pas vous virer, parce que vous aviez eu une aventure avec lui, quand même. Oh ben, je connais maintenant. Oui, ou si, si, il aurait été capable. C'était une relation sexuelle, ou c'était une relation amoureuse ? Et deux ? On a envie de voir Pierre, non ? Je vous demande d'accueillir. Pas mal, Pierre ! Bonjour, Pierre ! Bienvenue, je suis ravie. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? C'est vrai que vous êtes très grand, c'est vrai que vous êtes très beau, Pierre. Ah, merci. Ben oui ! Elle raconte bien, c'est exactement comme ça que ça s'est passé ? Oui, oui, tout à fait. Elle raconte bien. Elle raconte tout à fait bien comment ça s'est passé. Elle occulte un peu le côté coup de foudre, je crois, parce que la première fois où on s'est vus, si elle m'a vu en train de faire un discours, moi je l'ai vu à son bureau aussi, dans sa robe jaune. Et quand je le cite, tout le monde me dit, 30 ans après, tu te souviens encore de la couleur de la robe ? Oui, parce que ça a vraiment été un coup de foudre dont on a su, après, qu'on avait posé la même question à la même personne, de savoir qui était cette autre personne assise. Et le coup de foudre était vraiment réciproque. Et donc, au fur et à mesure, parce que l'histoire telle qu'elle est racontée, là, on pense que ça a duré 15 jours, mais en fait, ça a duré des années pendant lesquelles on a travaillé ensemble, on a appris à discuter ensemble, à se connaître, à avoir des points communs, à avoir un certain intérêt. Même si moi, toujours, dans le fond de ma tête, il y avait quand même aussi un sentiment qui n'était pas un sentiment professionnel, mais un sentiment amoureux. Et je me disais, comme Prisca, c'est pas possible. Vous avez lutté contre ce sentiment, déjà parce que vous étiez marié, mais aussi, ça grandissait en vous, mais c'était aussi votre employé. C'est ça, le problème. Et un vieux dicton... Oui, qui n'est pas très élégant. Non, mais... No, in job. Je ne le dirais pas, d'ailleurs, mais j'avais aussi ça en tête en disant, si ça se passe, on va droit à des problèmes insurmontables.